bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo d'astrono sky aujourd'hui nous allons parler des lois de kepler parce que oui j'ai fait un sondage dont 82 personnes y ont répondu c'est très bien où je vous ai proposé une vidéo sur les effets de la lune sur la terre ou sur les lois de kepler et vous avez choisi à la majorité les lois de kepler et bien j'ai envie de dire c'est parti johannes kepler était un astronome du 16e siècle il est célèbre pour avoir étudié et confirmé l'hypothèse héliocentrique c'est à dire que la terre tourne autour du soleil de nicolas copernic il a découvert les relations mathématiques dites lois de kepler qui régissent les mouvements des planètes sur leurs orbites il ya trois lois de kepler et nous allons les voir tout de suite la première loi de kepler stipule que les planètes décrivent une ellipse dont le soleil occupe l'un des foyers je rappelle qu'une ellipse est une courbe fermée formé de deux points dont la distance entre les deux points est égale donc le soleil est l'un des deux foyers de cette ellipse cette deuxième loi nous dit que le rayon soleil planète valait des airs égales pendant des intervalles de temps égaux donc cela signifie que lorsque la planète est près du soleil elle se déplace plus vite que lorsqu'elle en est éloigné qu'on peut le constater sur les stations ci dessous les airs a et b sont égales et enfin nous arrivons à cette troisième mode qui plaire qui nous permet de calculer le temps que mais une planète à tourner autour de son étoile cette loi nous dit que le carré de la période est égal au cube du diamètre de l'ellipse ça voilà voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aura plu et que vous ayez compris en fait voilà parce que c'est quand même et les dernières sont assez compliqué quand même faut comprendre et donc voilà j'en profite aussi pour vous remercier parce que le nombre de cette communauté augmente toujours toujours ça augmente c'est génial franchement continuer ça me fait extrêmement plaisir ça m'encourage à continuer mes vidéos voilà j'espère qu'elle vous plaise les vidéos aussi et donc moi je vous dis à vendredi prochain j'espère qu'elle va venir voilà et j'espère qu'elle va